On est dimanche le 6, bienvenue en prenant votre café. Valérie Plante, troisième mandat, Mario Dumont, Mario Dumont pense que oui, et moi aussi pense à ça, Nordvolt en zone inondable, ça ne s'invente pas. En Grande-Bretagne, ils niaisent pas avec les manifestants, ils niaisent pas avec la poque, puis j'aime ça bien gros. L'inflation alimentaire, Around the Globe, on parlait de ça. Quel est le meilleur podcast au monde que les gens sont tous impressionnés? Je vais vous le dire. Goût du zoo en faillite, ça ressemble à ça, c'est drôle, j'en ai parlé. Ce n'est pas drôle, mais j'en ai parlé un peu cette semaine à cause qu'ils n'étaient plus dans Dragon's Den. Santé Québec, le blocage des fonctionnaires. C'est le fun d'avoir un resto à Montréal, le Pizzo. On vient de connaître les 9 premiers mois à la bourse, qui équivalent à 1997. Et finalement, pas finalement, parce qu'il y a toutes sortes d'autres nouvelles, j'ai le temps de sommeil chez les femmes de 40 à 60 ans, Jennifer Aniston et Barack Obama. En voulez-vous de la nouvelle? Il y en a. Si je réussis à faire une chronique à tous les jours, c'est que des fois vous m'envoyez des affaires. Des fois que je vais prendre, des fois que je ne vais pas prendre, parce que je ne peux pas tout prendre. Mais il y a quelqu'un qui me dit, ça serait le fun que tu regardes les présidents des conseils d'administration, voir si c'est tout des groupiers à travers le Canada. Ben, je vais fouiller. Il n'y a pas de les infos, mais j'ai de l'info. Je vais vous jaser de ça un petit peu. Ça prend l'information. J'ai beau lire des journaux, mais vous m'en envoyez beaucoup, puis merci, j'y prends. Si ça donne, je ne les prends pas. Si ça ne donne pas. C'est comme ça. Parce que, bon, je n'ai pas une équipe de journalistes, des fois. Et je prends ce qui est dans les journaux. Moi, je ne suis pas un journaliste. Je suis un chroniqueur d'opinion. Et je n'invente pas des nouvelles, des scoops. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est dans les journaux. Comme ça, c'est vérifié ou vérifiable. Voilà. Maintenant, vous faites un light. Oui? Bon, on part. Notre vote! Je ne veux pas en parler tous les jours, mais ça ne s'invente pas. La nouvelle carte des zones inondables. Notre vote en fait partie. Oui. Notre vote, donc, techniquement, notre vote ne peut pas se construire là. Deuxièmement, le gouvernement ne laissera pas passer ça. Il n'avait pas pensé de mettre sa carte. Il faisait une exception. Il n'a pas parlé aux mandarins des fonctionnaires, des ministères. Mais, mettons que ça floppe, ben, mettons, mettons. Tourne ton haut du même bord, ça floppe. Oui, je ris. Oui, oui, il faut en rire. Parce qu'on peut nous montrer que les gouvernements, en place, ont fait à peu près n'importe quoi. Puis, fait, c'est poussé. Au bon moment. Il ne pourra pas construire des maisons. Fait que Luc Poirier, il est mort de rire. Quand il voit ça, lui, il voulait construire des maisons. Imagine-toi, il avait acheté le terrain. Il n'aurait pas revendu. Ce terrain-là ne vaudrait plus rien. Fait que, là, dis-go, mon Luc dépense un million par mois. Ça a fait de jaser beaucoup, hein. Ça, un million par mois de Luc Poirier. Le monde en parle partout. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. J'ai de la misère à croire que c'est vrai. Je pense qu'il a voulu juste niaiser. Puis, que son humour, on ne la connaît pas. Parce que ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Et s'il le fait, tant mieux. Il fait rouler l'économie. Quand même que les gens sont fâchés. Il fait rouler l'économie. Puis, ça y appartient. Vous savez, il y a des Just Stop Oil. Ils en rossent des tableaux un peu partout. Puis, ils sont bien fiers de ça. Puis, ils se collent aux mains. Puis, ils voyaient. Ils vont bloquer le trafic aussi à l'aéroport à Pierre-Élotte-Trudeau. Pour, question de créer des gaz à effet de serre, que dans le tapis. Pour manifester. Ils se collent la main au ciment, à l'ASPAT. Bien, en Grande-Bretagne, ici, il n'y arrive rien. On a le droit de manifester. On a le droit de faire. Non, non. Ce n'est plus manifester. C'est décoeurer les gens. Et, il y a un prix pour ça. En Grande-Bretagne, les deux personnes qui avaient arrosé les tournesols de Van Gogh, bien, deux ans en prison. Tiens-toi. Ça n'a pas pris huit ans, là. Procès. Fait de niaiserie. On va au procès. Prison. Aussi simple que ça. Et, on aime ça de même. La justice, il faut que ça avance à un moment donné. À quel moment, on a perdu le principe de justice? Que ça prenne trois ans, quatre ans, cinq ans. Que ça ne finisse plus. À quel moment, dans notre société, surtout ici, regardez pour mes travaux à Montréal, je me suis fait avoir un peu par un designer un peu cinglé qui est venu se parquer devant chez nous et qui prenait des photos et qui menaçait. Donc, quand je ne m'entendais plus avec lui. Je ne m'entends pas parce qu'il avait pris les plans d'un ancien designer, j'avais déjà les plans. À un moment donné, je ne veux pas me chicaner avec lui. Je lui dis, regarde, viens tout me porter en main propre. Chez nous, je ne te fais pas confiance. Puis, je te paye. Viens, envoie même quelqu'un. Je te donne le chèque tout de suite. Puis, il m'a envoyé une mise en... Pas une mise en dehors. Il a ouvert un dossier tout de suite à la petite créance. Moi, j'en ai ouvert un bac. J'ai répliqué pour lui demander de l'argent, pour m'avoir fait perdre mon temps, tout simplement. Et c'est 510 jours... Non, 710 jours d'attente. Fait qu'au lieu d'avoir son chèque tout de suite, le con, il est allé encombrer des petites créances. Puis, il va avoir son chèque, si le juge décide, ou qu'il me donne un chèque à moi dans deux ans. Ça serait le bout de la marde. Il n'aurait pas à avoir son chèque. Il serait obligé de m'en donner un. On va voir. J'ai mes arguments. Il a ses arguments. On verra, mais c'est long à ta marde. L'inflation alimentaire. L'inflation alimentaire. On va regarder ça ensemble. F.A.O. Food Price. J'ai ça ici. Peut-être qu'on va le mettre comme ça. J'ai juste le goût d'éternuer ce matin. Je m'excuse. Je ne sais pas pourquoi, des fois, en campagne, ça me fait ça. Juste à l'instant. Excusez. Mais c'est ça. Ici, Pierre Bruno. Je viens de vous éternuer d'en face. L'inflation alimentaire est en augmentation encore au mois de septembre de 3%. 3% pour les produits de base. Qu'est-ce qui monte? C'est les huiles végétales. Encore. Et le sucre. Le sucre, il y a une sécheresse au trop de pluie en Brésil. En tout cas, c'est un des deux. C'est la même affaire. Une sécheresse au trop de pluie. qui fait que le sucre augmente beaucoup. Donc, on le voit mal, le maudit graphique. À quelle fois que je l'amène, ça le réduit. Donc, on tourne en rond. Bref, l'inflation alimentaire est à la hausse de 3%. C'est basé sur un index. Bon, en coton, on passe à autre chose. Le graphique ne marche pas. Si vous n'êtes pas capable de voir le graphique, pourquoi vous expliquez des lignes? Il y en a une jaune et il y en a une rouge. Bref, on dépend toujours de la température. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on est dépendant des pays un peu partout. On n'en produit pas beaucoup de sucre ici. On n'en produit tout. Peut-être avec la betterave pour faire des tests, mais pas tant que ça. Mais les huiles végétales, bon, je ne me plaindrai pas. Je vais me plaindre un peu, mais j'ai investi. Je continue d'investir pour extraire de l'huile de tournesol. J'ai investi dans une machine pour déodoriser l'huile de tournesol pour vous l'offrir incessamment. On va être capable d'en produire assez et être capable d'être désodorisé. Mais c'est un marché ultra intéressant pour le tournesol du Québec. C'est le même qu'il faut voir une crise. Le sucre, on peut faire de la betterave. Il faut avoir des usines pour enlever le sucre de l'huile. Mais l'huile, c'est assez facile à faire. Relativement facile. Le prix d'entrée est élevé. Ça prend une ferme, ça prend des équipements pour être capable de faire pousser du tournesol. Mais c'est intéressant de voir qu'on peut devenir un joueur majeur si on le veut. Est-ce qu'on le veut? Moi, je le veux. Je le veux. Quel est le meilleur podcast? C'est fantastique. Je vous le fais. Écoutez, allez voir la plupart de mes nouvelles recettes. Pas la plupart. Toutes mes nouvelles recettes, sans exception. Je le mets. C'est juste en anglais. Mais là, la planète entière, même le Wall Street Journal, le New York Times en parle, c'est le meilleur podcast de tous les temps. Deep Dive qui s'appelle. C'est fait par l'intelligence artificielle. Il y a de l'émotion. Il y a du contenu. C'est vraiment, mais vraiment bien fait. Malheureusement, c'est juste en anglais pour tout de suite. Mais c'est tellement bien fait qu'espérons que dans les prochains mois, on va avoir une version française que je puisse remplacer tout ce qui est sur mon site du français vers l'anglais. Mais c'est bien fait. C'est vraiment... Et on le voit que l'intelligence artificielle peut avoir des débouchés qu'on ne soupçonne pas. On ne soupçonnait pas du tout que c'était préarrivé. Ça arrive out of nowhere. C'est la même chose avec ChatGPT. Cette semaine, ils ont sorti un canevas. Donc, on peut programmer en changeant du code dans ChatGPT. C'est vraiment... Ils prennent le marché de la programmation de plus en plus. Une tangente vers la programmation. Et c'est bien évident que les programmeurs vont en manger une claque. Tu peux modifier ton code de JavaScript à n'importe quoi, de C à n'importe quoi. Donc, tu peux switcher ton code et il va te l'interpréter dans une autre langue. Sincèrement, les programmeurs qui me buggent encore en disant « Non, 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 c'est pas possible encore. Arrêtez de rêver. » C'est possible. C'est possible. Si vous me suivez tous les jours, je vous en parle, je fais des choses que je ne pouvais pas faire avant. Et je ne suis pas un junior comme programmeur. Je me considère assez senior. Alors, même si je n'en fais plus un métier, je n'en fais même pas un passe-temps. J'en fais parce que j'en ai besoin pour ma compagnie. Toutes les compagnies ont besoin de mener des rapports, des outils. Au lieu de les payer, ces outils-là, je le fais moi-même avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment fantastique. Mais allez écouter quelques podcasts sur mes dernières recettes, sur mes derniers articles de blog. Et vous allez voir, c'est fantastique. Est-ce que Valérie Plante va être réélu pour un troisième mandat? Cette semaine, on nous a présenté dans la presse quelques candidats potentiels pour se présenter contre elle. Mais soyons honnêtes, il n'y a personne là-dedans qui est un « wow ». Tu sais, Valérie Plante, je ne l'aime pas, elle n'est pas compétente. Je ne changerai jamais mon avis. Je ne peux pas toujours chialer après elle tout le temps parce qu'à un moment donné, elle est là, elle va rester. Est-ce qu'elle va rester pour un troisième mandat? Bien oui, parce que vous autres qui m'écoutez, ça vous intéresse la partie politique. J'en parle quand même beaucoup ici. Des fois, vous écoutez juste la partie finance qui s'en vient. Et c'est bien correct aussi. Mais ceux qui s'intéressent à l'aspect politique, à l'aspect municipal, fédéral, provincial, regardez les noms qui se présentent en ce moment à Desmond Jack. Pas de « wow ». Valérie Plante, c'était « wow ». Tu sais, c'est une femme qu'on connaissait, qui riait, qui avait de l'engouement. Puis « oh my god, ça remplace du bougonneux menteur à Denis Coderre ». C'était ça qu'on voyait. Denis Coderre, revient. On n'a pas encore d'autres options. On la réélit. Puis là, on regarde ce qu'elle a. On dit « on ne connaît personne. Ils n'ont pas fait de « wow ». Donc, on va rester avec Valérie Plante. Au moins, on va avoir des pistes claves. Parce que là, tu sais, ce n'est pas tout le monde qui se lève le matin pour suivre les péripéties de ceux qui démolissent Valérie Plante. Donc, je fais partie. Ce n'est pas une question personnelle. C'est une question d'incompétence. Maintenant, elle est là pour 4 ans. Je ne suis pas toujours chialée à chaque jour. Quoique, elle m'en donne du à chaque jour. Moi, je suis allée tant qu'elle va faire des niaiseries. Mais ceci étant dit, elle va être réélue pour un troisième mandat. À moins qu'une personne spectaculaire. Ce ne sera pas moi. Je ne suis pas spectaculaire. Et je n'ai pas le temps. Je m'occupe de ma compagnie. Et voilà. Regardez, on va parler de Goudjo tantôt. Vous allez voir quelqu'un qui ne s'occupe plus de sa compagnie, ce que ça donne. Vous allez voir. On m'a demandé d'aller voir. Alors, François, ce serait bon que tu regardes les autres présidents des conseils d'administration. Là, c'est de ne pas faire de like. Là, il fait des travails de recherche. Je le sais. Il faut le dire tout le temps. Mais faites-le. Faites un like en ce moment. Partagez ça. Je vous réponds à vos besoins. Je suis allé voir à Toronto. Ça vient de chat de GPT et de perplexité. J'ai vérifié mes sources plusieurs fois. À Toronto, c'est John Burnside. Il fait quoi? C'est à l'ancien conseil municipal de Toronto. Montréal, c'est notre croupier en chef. Expertise en urbanisme axée sur l'expansion des services de transport. L'expérience, on va se calmer l'air. Le chat, je pense qu'il fait des hallucinations. Vancouver, Mike Early, le maire de Burnaby, défenseur du financement des infrastructures. Ottawa, Glenn Cower, conseiller municipal. Gatineau, ancien conseiller municipal. Calgary, professionnel du design urbain, met l'accent sur le développement urbain durable. J'ai fouillé des villes américaines aussi. Il y a des anciens sénateurs. Et on peut le voir. Les sociétés de transport, à travers l'Amérique du Nord, sont gérées par une gang d'Otahouins. Ils n'ont jamais pensé que le poste de conseil d'administration, le président du conseil d'administration, était quelque chose autre que honorifique. Parce que ça appartient aux villes, donc ils disent, on va mettre quelqu'un de nous autres là. Non, allez chercher quelqu'un de compétent. On peut le voir. Regardez le métro de Montréal en ce moment qui tombe en ruine. De suite, je l'en ai parlé hier, j'ai dit, checkez bien, ça va sortir dans les journaux de suite. Financement du gouvernement. Hier, je suis sur la route, qu'est-ce que j'entends? Financement du gouvernement. C'était évident que c'était pour être la faute. Mais pourtant, ils ont acheté des autobus à trois fois le prix qu'ils n'utilisent pas. Les autobus électriques. Des BYD, imaginez-vous. À 1,8 million qu'ils n'utilisent pas. Donc, le virage vert va se faire quand on va avoir de l'argent, quand les autobus vont coûter le même prix. Payer trois fois un autobus qui ne fonctionne pas, vous allez me dire que c'est du développement durable, ça. Vous allez me dire que c'est de la bonne gestion. Mais il faut être vert. Non, il ne faut pas être vert. Il faut être au moins break-even, au moins s'occuper de nos infrastructures. Pendant qu'on a mis des millions, des milliards dans le garage Bonaventure, Bellechasse. Pendant qu'on achète des autobus électriques, on ne s'occupe pas des infrastructures. Après ça, ça va aller chez le gouvernement. Sincèrement, quand on regarde qui gère toutes les sociétés de transport, quand on regarde leur déficit année après année, il y a un coup de bord qui doit se donner quelque part. On ne met pas les bonnes personnes aux bonnes places et on fait des choix populaires, mais non pas en rapport avec notre vraie mission. Ce n'est pas au gouvernement d'être des guiné-pigues pour l'électricité. Ça, c'est les riches qui peuvent se permettre une auto. « Oh, je roule en auto électrique. » « Tu roules quoi, toi? » « Aider les eaux. » « Roule au fioul. » « Ouais, ouais, oh, 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 oh. » « Moi, j'ai une auto électrique. » Donc, vous voyez le genre de conversation qu'on peut avoir, mais pas les villes. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de brailler. Parce que regardez ce que ça vient donner. Des infrastructures désuètes, des présidents de conseils d'administration incompétents. Voilà. Après ça, on chiale contre les déficits. Je vous le dis, la seule solution pour les sociétés de transport, c'est d'arrêter d'investir dans des systèmes de paiement. Congédier tout ça. Mettez ça gratuit. Chargez à tout le monde le même prix. Même moi qui ne prends pas l'autobus, m'a commencé à le prendre si je sais que je n'ai pas à m'emmener 3,75 $. Ou une carte opus que je n'utilisera jamais. Donc, rendez ça gratuit. Coupez la moitié des niaiseries. Arrêtez le virage vert. Il n'y a pas de virage vert pantoute là-dedans. Ce n'est pas eux autres. Ça ne marche pas. Ils sont parkés en plus. Il y en a une couple qui roule, mais voilà. Voilà. Ça, c'est ici. Ça, c'est bon. Ça, c'est le fun d'avoir un resto à Montréal. Parce qu'il faut que tu payes de la piso. Avant, c'était juste les Italiens. Là, il y a trois groupes. Ou les elves. Vous voyez, ils se partagent les groupes. Et c'est ce qu'ils ont amenés. On n'a pas l'épreuve finale. Mais ils ont amené le feu au Vieux-Montréal. Il y avait un restaurant là. Hé, sincèrement. Mettons que j'ai un restaurant pour venir voir. Ouais, François, il va falloir que tu payes la taxe pour qu'on te protège. Ben, pas besoin de me protéger. On est au Québec. C'est payé libre. Non, on va te protéger nous autres. On ne peut pas nous donner la petite taxe. On va venir te voir tous les vendredis. Hé, je t'affirmerai ça tout de suite. Je t'affirmerai ça tout de suite. Le restaurant que j'aime aller manger régulièrement chez Moretti, ben, ils ont été fermés. Ils ont été lancés. Le restaurant en avant de Palma, lui, il passe au feu. Il y a malheureusement une mère et son enfant qui sont décédés. Sincèrement, sincèrement, c'est le bordel. Encore là, c'est qu'est-ce qui amène ça? Ben, la police n'est pas présente. On ne pourra jamais éliminer le crime organisé, mais à un moment donné, il faut trouver une solution par rapport à ça. Ce n'est pas acceptable. Mais, moi, je n'aime pas que Olivier Primoz, il t'a fait tirer dans son condo aussi, parce qu'il se lançait dans les Slice Gang et tout ça. Santé Québec. Paul Harkin qui a écrit dans la presse, toi, samedi. Il a écrit dans la presse. Ben, Santé Québec, les mandarins. Ça, c'est les grands, grands postes. Donc, on a mis Christian Dubé avec sa réforme. Est-ce que quelque chose a changé à date? Non, OK, parfait. On a nommé la Top Gun. Elle est où la Top Gun, Geneviève Biron? On ne la voit pas nulle part. On l'a embauchée jusqu'à Reste des bureaux. La présidente du conseil d'administration, au moins, n'a pas nommé un ministère. On est allé chercher Christiane Germain. Ah, Daniel Henkel doit être jalouse. Comment ça se fixe pour moi? C'est moi, la grande dame de l'entrepreneuriat au Québec. Ils font quoi? Elle est supposée être compétente, Christiane Germain? Je vais te parler des incompétents. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que Geneviève Biron fait? Qu'est-ce que Christian Dubé fait? Ils se laissent tous guider par les vrais boss du gouvernement et les syndicats. Merci. Non, mais je vous remercie. Ça me fait du contenu. Quand le gouvernement livre quelque chose, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bien, écoutez, bonne nouvelle, tout est beau. Bonne journée. Ça serait le bulletin de nouvelles le plus court au monde. Qu'est-ce qui s'est passé, vous pensez, vous autres, au mois d'octobre 1975? Bien, le plus gros bouchon de l'histoire de la 15. Bien, ça, c'était avant 1975, en 2024. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je vais vous dire. Qu'est-ce que vous pensez qui aurait pu se passer? 100 000 personnes ont pu, seules 100 000 personnes ont pu visiter Mirabelle. C'était l'ouverture officielle de l'aéroport de Mirabelle. L'ouverture de venir visiter les installations, qui n'était pas si grosse que ça, là. Et là, on voit mal, mais ceux qui sont capables de voir, qui ne sont pas en podcast, mais on voit le Concorde dans des grues qui passent en haut de Montréal. Donc, l'autoroute de Laurentides a connu un des pires embouteillasses de son histoire hier, lorsque la population a été admise pour la première fois à visiter le complexe aéroportuaire de Mirabelle. Ceux qui voulaient à tout prix voir le fascinant Concorde, l'avion commercial le plus rapide du monde, et visiter en même temps l'aéroport le plus grand et le plus moderne au monde. C'était pas si gros que ça, pourtant. Ben, ça n'a pas resté longtemps. Donc, il y avait tellement de trafic qu'il y a seulement 100 000 personnes qui ont pu y aller. Ça s'est passé en 1975. Pendant ce temps-là, il y avait un paquet de fermiers qui broyaient leur vie à cause des expropriations. C'est encore sujet d'actualité aujourd'hui. Les fois que je passe, je regarde, je me dis « Tabarnade qu'on a exproprié des gens pour... » On rêvait grand, hein. C'était correct. C'est correct de rêver grand, mais notre vote aussi, on rêve grand, pour regarder ce que ça a donné, là. Ben, en partant, il n'y avait pas d'infrastructure pour y aller. Donc, gros, petit détail. Le pétrole a monté de 9 % cette semaine. Ce qui est surprenant, ce qui est surprenant, c'est que j'aurais attendu qu'il monte un petit peu plus. Un petit peu plus que ça. C'est le pétrole que j'ai regardé sur 25 ans. Le plus haut, c'était en 2008 qu'il avait monté pour descendre très, très bas. En 2020, vous vous souvenez, à un moment donné, il ne valait plus rien. Le baril 22 piastres était même tombé en bas de zéro, à un moment donné. Une histoire de contrat à terme, là. Là, aujourd'hui, il vaut 78. Si on regarde depuis une semaine, il est passé de 71 à 78. Grosse augmentation. Avec les guerres en Iran, en Israël, en Irak, pas en Irak. Mais c'est toujours la même chose. Sauf que, tu sais, les États-Unis sont devenus grands producteurs de pétrole. On est le quatrième producteur de pétrole au monde. Ce n'était pas le cas. En 1979, lorsque la... Il a dû avoir une guerre. Parce que les prix du pétrole, c'était juste l'OPEP qui contrôlait. Donc, la Norvège en fait beaucoup. Ils sont riches à craquer. Donc, il y a d'autres pays qui en font autre que l'OPEP. Donc, ça mitige. Mais est-ce qu'on s'en va vers 100 piastres? On ne boira pas au Canada. Ça s'en va vers 100 piastres. Parce que le nôtre va monter aussi. Ça serait des opportunités de prendre des parts de marché. Mais on ne peut pas le sortir vers l'Est. Il faut juste le passer vers l'Ouest. Ce qui est un gros problème. Un très, très gros problème pour profiter de vendre notre pétrole qui est éthique. Il est peut-être sale. Mais on vient d'un pays qui est éthiquement correct. Dans les journaux, et c'est drôle parce que j'en ai parlé cette semaine, Guzzo, j'ai vu qu'il n'était plus dragon à Dragon's Net. Il a eu des accusations de voix de fait contre sa femme qui a été retirée au mois de novembre. Mais il les a eus pareils. Donc, les postes de télévision ne niaisent pas avec ça. Tu es tout de suite fluché. Tu es déjà coupable avant si ça arrive, ce genre de situation-là. Donc, c'était normal. Mais en même temps, en même temps, il faut aller voir ses cinémas ou aller les critiques sur ses cinémas. Dans le journal, il montrait un cinéma à Laval. Il y a des plaques qui tombent des plafonds. J'ai été deux fois au marché central. C'est crotté. Le tapis est vieux. Il ne met plus une scène là-dedans. Il ne met plus une scène pantoute, pantoute, pantoute. On ne le voit plus beaucoup. Il doit 60 millions. Comment voulez-vous qu'il s'en sorte? Il dit qu'il va être capable, mais on le voit tout de suite que c'est des excuses. Il y a un terrain qu'il pourrait vendre près du carrefour Laval, j'ai compris à peu près, pour 57 millions. Il en vaut 7. Il dit qu'il peut le vendre, 57 millions, mais c'est à cause des blocs électriques. Il y a une compagnie de centres de données qui voulait aller là. à cause des blocs électriques, l'électricité, il n'y a pas plus. Ensuite de ça, il dit qu'à cause des accusations qu'il a eues, la CIBC s'est retirée. Il a rappelé ses prêts. Il ne paye pas. Il ne paye pas. C'est sûr qu'il va y rappeler. Il ne paye pas ses taxes. Et là, il semblerait que cette semaine, il va trouver des fonds rapidement de familles riches. Parce que, tu sais, Goudio aime dropper des noms. Donc, j'ai hâte de voir s'il y a des amis qui vont venir à la rescousse où il se fait berner. Mais, tu sais, des fois, je l'ai rencontré quand il venait aux débatteurs. On avait du fun. C'était un jaseux. Mais là, je suis allé à telle place. J'ai pris le jet privé à l'autre. On est allé à telle place. C'est une grande gueule. Il droppe des noms à tour de bras. Je ne le nommerai pas. Donc, est-ce qu'ils vont venir à sa rescousse? Mais, tu sais, à la fin, c'est un produit qu'il vend. C'est tout délabré quand même que ses amis riches payent ses dettes. Les cinémas sont laits. Pareil. Donc, on n'ira pas. On va y aller de moins en moins avec des cinémas tout délabrés comme ça. C'est sale. Ça a l'air abandonné. Donc, ça n'incite pas à aller au cinéma chez Goudio. Donc, qu'il y a d'autres. J'en ai donné. Je peux vous dire, par contre, que la CIBC nous avait déjà fait le même coup en 2007. On avait un problème de liquidité avec le centre d'appel. On avait des comptes à recevoir. On n'avait juste pas de compte d'argent. Puis, la CIBC n'avait pas voulu nous étirer même d'une seule journée la marge de crédit. Nous autres, il y a une façon de fonctionner qui est... Donc, je comprends. Nous, on n'avait pas de dettes. On avait juste des comptes à recevoir non payés. Et après, quand on a réglé notre problème, on a flushé la CIBC puis on est allé vers Banque de Montréal, la BMO, qui ferait un meilleur service. Donc, ce qui va aller en faillite, je ne sais pas qui veut le sauver. Pourquoi le sauver? Laissons-le tomber. Laissons tomber ça. De toute façon, ils vont mettre de l'argent pour rien là-dedans. Donc, ça leur appartient. S'il y a des amis riches qui sont prêts à le faire, go! Ça vous tente-tu de profiter de la bourse sans prendre de risques? Bien, il y a un prix à payer pour ça. Mais ça existe. Ça existe. Le First Trust. Je ne connais pas le site à la... à la vieux. On dirait que c'est un site de 1997. VT Vest. Écoutez, Max Buffer ETF. Donc, comment ça fonctionne? C'est que tu mets de l'argent là-dedans. Mettons 10 000 piastres. Si tu le gardes jusqu'en 2025, tu es assuré d'avoir du 8 %. 8,39 une fois les frais enlevés. Donc, si la bourse monte de 35 %, bien, tu ne l'auras pas. Les autres vont le garder. Donc, il y a d'autres mécanismes parce que c'est un peu complexe. Mais si ça vous intéresse ce genre de placement-là, il faut que tu le gardes. Mais si tu fais des placements pour ta retraite, mettons, dans ton sali et tu dis, garde, moi je suis à l'aise avec 8 %, ce qui n'est pas mauvais non plus. Et j'ai peur que la bourse pète bientôt. Bien, c'est peut-être une option intéressante. Ça s'appelle M-A-R-M. Je l'ai ici aussi. Je l'ai regardé. Je l'ai emmené ici. Ça a été lancé, ça, pas longtemps. C'est au mois de mars 2024. Ouais, c'est ça. Au mois de mars 2024. C'était là. M-A-R-M de First Trust. Ça n'a pas l'air trustable, le site, mais bon. C'est juste vieux. Ok, ok, ok. Concentre-toi, je crois. Le S&P. Le S&P 500, depuis que je vous parle régulièrement, depuis le début de l'année, 21,26 % d'augmentation. On vise du neuf. Le S&P 500, sur 40 ans, nous a donné du 10 %. Là, on a dû de 21 % depuis le début de l'année. La dernière fois que c'était comme ça, les neuf premiers mois, c'est en 1997, avant le boom de l'Internet. Même chose. Dans ce temps-là, les ratios co-bénéfices du S&P 500, des entreprises qui couvrent, étaient 32 fois les revenus, ce qui est quand même énorme. Quand j'étudiais en 1989, on disait qu'on devait acheter une entreprise avec 18 % maximum le co-bénéfice. On est rendu avec des normes de 32 et plus. Donc, on achète 32 fois les bénéfices d'une entreprise, c'est beaucoup. Mais là, en ce moment, on est à 36 fois les bénéfices. C'est très élevé. Très, très élevé. Ce qui a suivi en 1997, les trois années qu'on subit, la bourse a augmenté de 50 %. Ce qui est énorme. On se le souhaite. Mais il y a eu un gros crash en 2000. Maintenant, on est dans le même type de bulle. On peut le voir. Regardez, je vous ai parlé du podcast Deep Dive. On est ailleurs en ce moment. Il y a des choses qui fonctionnent réellement et on n'est plus comme à l'Internet où c'était trop nouveau, trop de nouveautés en même temps. L'intelligence artificielle est beaucoup de nouveautés, mais c'est un suivi des technologies qui ont suivi, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas planter. Au moins, là, je pense sincèrement que ça va planter une couple de fois. Le même crash qu'avant, je doute. Je doute beaucoup, mais ça, c'est mon propre feeling, mais vous savez que je ne me sers pas de mes feelings pantoute. Pour investir maintenant, je regarde les chiffres bêtes et méchants. Est-ce que ça fit ou ça ne fit pas? Regardez, si on pense que 21 % c'était bon dans les derniers 12 mois, c'est du 35 %. Maintenant, j'ai hâte de voir l'année prochaine, les dirigeants de la Caisse des dépôts venaient nous parler de leur indice de référence de 7 %, alors qu'ils sont contents parce qu'ils ont rapporté du 7,1 quand l'indice de référence pour moi est le S&P 500, qui est du 35 %. Comment ils vont faire pour justifier leur performance minable avec leur top gun? Si tu n'es pas capable de battre le S&P 500, tu n'es pas un top gun. Peu importe ce que tu investis. Ils vont dire « Oui, mais j'investis dans l'immobilier. » Bien, regarde, n'investis pas dans l'immobilier. On ne peut pas mettre tous nos oeufs dans le même panier. « Hein? » Bien oui. Un petit peu. Même panier, 500 entreprises, ce n'est pas le même panier. « Oui, mais c'est de la bourse. » 10 % de rendement sur 40 ans. Non, mais à un moment donné, c'est comme ça. Regardez, on va aller voir. On a du temps, c'est dimanche. On va analyser. Ici, je peux aller jusqu'au S&P 500 Periodic Investment Calculator. Donc, je vais retourner le plus loin que je peux dans cette chose-là. 1 871. C'est important. OK, mettons, j'avais mis en 1871 1 000 piastres. Calculé. Bien, regardez sur je ne sais pas c'est combien de temps. 1 871. On va prendre 1924. OK? Pour faire 100 ans. Mais si jamais depuis le début que la bourse existe, donc c'est peut-être 8,2 % en moyenne depuis le début de tout le temps la bourse. Si on regarde depuis 100 ans, bien, regardez depuis 100 ans, 9,5 %. Vous aviez mis 1 000 piastres dans le S&P 500 en 1924. On va essayer de diviser des zéros. Il y en a beaucoup, là. 2 38. 658 millions. Ah non, non, tu mettais 500 piastres par mois. Excuse-moi. Calculé. Tu as là aujourd'hui 7 340 000. Un taux de rendement de 9,3 % sur 100 ans. Le S&P 500. Fait que vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez m'inventer n'importe quelle histoire sur 100 ans. le S&P 500. 500 entreprises, il y en a un paquet qui sont disparus, d'autres sont arrivés, ont donné un rendement de 9,3 %. Ton 1 000 piastres sur 100 ans en vaut 7 millions aujourd'hui. C'est ça l'indice de référence. Ce n'est pas ton indice de référence. Moi, je cours 10 km en 35 minutes et je suis pas mal bon parce que l'autre à côté de moi a couru 35 minutes. Oui. Mais les champions du monde, nous autres, sont ailleurs. Goudio, ça. Ah ben oui. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle a fait exactement comme le Canada. Oui. Lui aussi, Macron, quand il est arrivé en poste, il s'était dit comme François Legault, on va couper des fonctionnaires. On va en couper 120 000. Il en a embauché 178 000 de plus. Un peu comme ici. Exactement comme ici parce que le taux de... le taux de... le pourcentage de gens qui travaillent dans la fonction publique française, c'est 21 %, comme nous autres ici au Canada. Donc, une personne sur cinq donne des services aux Canadiens. On s'entend? Là, ils ont dit que ça n'a pas de bon sens. Là, on va couper. Donc, tous ceux, tous les fonctionnaires qui ne donnent pas un service directement à un client. Donc, tu es au comptoir de la SAQ Click, tu donnes un service au client, tu es correct. Tu travailles dans le bureau en arrière, tu dois avoir peur. C'est la philosophie que la France va prendre. Ils vont se faire traiter d'austérité, mais c'est ça. Tu donnes le service parce que, tu sais, dès qu'on veut couper la Santé Canada, ah ben, la Santé Québec, ah non, il faut couper des infirmières. Non, ceux-là, ils ne sont pas touchés, mais tu vas couper ailleurs. Regarde en arrière de ce que tu fais. Revois tous tes processus. Ils ne sont jamais capables. Ils ne sont jamais, 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 jamais capables. On avait une belle technique, Georges et moi, quand ça arrivait, ça, dans l'entreprise. On disait, écoutez, il y a 30 personnes de trop. On ne coupera pas les agents. C'est notre, c'est notre gagne-pain. On ne peut pas dire, on coupe les agents, on a besoin d'avoir un téléphone. Ah, moi, je n'en ai pas, moi. C'est parfait. On va te nommer des noms. Pierre. Mais non, je ne suis pas lui. Ben, oui, je ne vais pas le nommer. Il est out. Un moment donné, c'est parce qu'il fallait, on avait trop de monde. Personne, personne ne voulait couper quelqu'un. Fait qu'un moment donné, tu te rendes. En couple 3, voici les noms, coupez-les. That's it. On avait beaucoup de gens qui travaillaient dans les rapports. Donc, je sais ce que je parle quand je parle des rapports. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. La France, ils voient sûrement les syndicats qui vont sortir comme nous autres ici. On n'est pas capable d'avancer. On n'est pas capable. C'est impossible. C'est la fin des bottins téléphoniques. Je ne le savais pas. Le saviez-vous, vous autres? On n'avait plus le bottin téléphonique des pages blanches. Les pages jaunes existent encore, mais les pages blanches, imaginez-vous que la gang de croutons du CRTC obligeait les compagnies de téléphone à avoir les pages blanches jusque-là. On ne les distribuait pas. Mais mettons que j'appelais Belle, on aurait pu avoir mon bottin. On me l'a renvoyé. On était obligé de l'imprimer. Ça, c'est le CRTC en 2024. Là, ça n'existera plus. Les numéros de téléphone, de toute façon, le cellulaire n'était pas là-dedans. C'était un peu archaïque, mais il obligeait encore aujourd'hui aux entreprises. Vous voyez comment c'est arriéré. Comme on ne peut pas, comme Québécois, on ne peut pas avoir de poste de radio à Montréal parce qu'il y a déjà de la télévision et la radio et le journal. Il y a trouvé un truc de passeport qui est en train de devenir fou aux autres. Ça ne dort plus la nuit, ça ne veut plus quoi faire. Bref. Il y avait une rumeur. Moi, j'ai deux préférés dans le showbiz. Jennifer, Aniston et Gwyneth Paljo. Tu ne touches pas à ça sans ma permission. Il y a des rumeurs que Jennifer était avec Barack Obama. Elle était à Jimmy Kimmel, la ria de ça. Je pense que c'est Jimmy Kimmel. Par ailleurs, je l'ai rencontré une fois. Elle a dit, j'ai rencontré Michel plus souvent que Barack. Barack Obama. C'est drôle, les rumeurs. Ça fait ventre. Ça fait ventre de la copie. Avez-vous une 40 et 60 ans et vous êtes une femme? Vous dormez en moyenne 6h36 de sommeil. Surtout les femmes pré-monoposées ou monoposées. C'est une étape qui n'est pas facile à passer. Surtout d'humeur, fatigue, toujours fatiguée de jour. C'est ça, c'est 6h36 que vous dormez par nuit en moyenne. Ce qui n'est pas assez. Je ne suis pas une référence. Je ne suis pas une femme. C'est une longue nuit. C'est 6h36 pour moi. Je viens de frapper des records. Mais c'est ça. Vous n'êtes pas de seul. C'est juste ça que je voulais vous dire. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez donc nous voir sur françois-lambert.one. Vous allez voir notre site. Il n'est pas archaïque comme celui que je viens de vous montrer. Bye. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Merci.